Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 13 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans l'analyse d'Anthony, nous découvrirons aujourd'hui ce qui préoccupe le plus nos amis allemands. Et non, ce n'est plus la menace de la guerre avec la Russie, c'est, et bien vous le saurez, juste après les Actus France. Et on commence par les syndicats agricoles qui vont enfin rencontrer Emmanuel Macron pour la première fois depuis le début du mouvement des agriculteurs. Ces rencontres sont prévues comme chaque année avant le salon de l'agriculture. Il recevra d'abord la coordination rurale et la confédération paysanne, puis la FNSEA et les jeunes agriculteurs. La FNSEA a annoncé des actions avant le salon de l'agriculture si le gouvernement ne fait pas d'efforts concrets. Et Gérald Darmanin a confirmé la dissolution du groupe d'ultra-gauche Défense Collective dans une interview de West France. Ces actions vont suite à des récents actes de vandalisme dans le centre-ville de Rennes lors d'une manifestation contre la loi immigration. Des commerces avaient notamment été saccagés. Et la mairie de Paris, Anne Hidalgo, a inauguré l'Adidas Arena, une salle de basket qui doit accueillir des épreuves olympiques. Cet été, lors de l'inauguration, Hidalgo a exhorté les Parisiens à rester en ville cet été, malgré les nombreuses restrictions de circulation et les inquiétudes concernant l'organisation des JO. Elle a encouragé les gens à vivre l'expérience. Et à Saint-Malo, les grandes marées combinées à la dépression Carlotta ont causé quelques dommages. La mairie a fermé un restaurant et évacué quatre logements. Une digue a été endommagée par la puissance des vagues. Les services de la ville alertent sur les comportements à risque pendant les tempêtes. Évitez de trop vous rapprocher de la rive. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Nous voilà presque deux ans après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie avec des combats qui ne faiblissent pas. Voilà une des préoccupations majeures de l'Europe en ce moment. Mais nos voisins allemands ont d'autres préoccupations plus urgentes visiblement sur le feu. En effet, les questions de l'immigration et la menace de l'islam radical sont alors des priorités. C'est ce qui ressort en tout cas d'une nouvelle étude publiée lundi à la veille de la conférence de Munich sur la sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que la Russie était perçue comme la première menace en Allemagne dans l'indice de sécurité de Munich l'année dernière. Alors que maintenant, elle est reléguée à la septième place dans le rapport annuel. Et cette tendance se retrouve dans l'ensemble des pays du G7. En effet, à la fin de 2022, la menace posée par la Russie était citée comme la principale préoccupation dans les enquêtes menées pour l'indice de sécurité de Munich de 2023. Mais maintenant, un an plus tard, elle est retombée à la quatrième place. Ces considérations surgissent à un moment crucial de la guerre où l'Ukraine cherche à consolider le soutien de l'Europe et où l'engagement des Etats-Unis faiblit en raison de l'opposition des républicains au Congrès américain. Pour y voir un petit peu plus clair sur la question, faisons tout de suite un rapide état des lieux. L'Ukraine a infligé des dommages importants à l'armée russe depuis le début de la guerre. Mais sa contre-offensive de 2023 n'a progressé que lentement. Aussi, pour tenter de redéfinir la stratégie militaire de son pays la semaine dernière, le président Volodymyr Zelensky a remplacé son général en chef, Valéry Zaluzny, par Oleksandr Sierski et s'est lancé dans un remaniement plus large de l'équipe dirigeante. De son côté, l'Union européenne a convenu d'un programme d'aide de 50 milliards d'euros pour Kiev au début du mois. Mais il apparaît que cette aide est déjà insuffisante, alors que les besoins financiers de l'Ukraine augmentent de jour en jour. D'autre part, alors que cette guerre s'apprête à entamer sa troisième année, la conclusion de l'enquête selon laquelle l'opinion publique allemande est moins préoccupée par la menace russe qu'elle ne l'était auparavant est un signe de l'évolution des priorités en Europe. L'indice de sécurité de Munich 2024 révèle que la guerre en Ukraine est en concurrence avec d'autres menaces et priorités géopolitiques. Les inquiétudes liées aux migrations de masse et au terrorisme islamique radical figurent désormais en tête de liste des menaces en Allemagne, ce qui constitue un revirement par rapport à l'année précédente. La menace posée par le terrorisme islamique radical est passée de la 16e place l'année dernière à la 2e. Les migrations massives dues à la guerre, qui occupaient la 2e place l'année dernière, se classent désormais en première position. Les auteurs du rapport attribuent ces tendances aux attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, notant que l'enquête a été réalisée en octobre et novembre de l'année dernière. Ils suggèrent que comme dans beaucoup d'autres pays, l'attaque terroriste semble avoir provoqué un pic d'inquiétude en Allemagne à propos du terrorisme islamique radical. Aussi, d'après leur rapport, l'Allemagne a désormais le plus haut niveau d'inquiétude concernant la migration parmi les pays étudiés. Et leur enquête, qui a interrogé près de 12 000 personnes à l'automne dernier, donne un aperçu du sombre état d'esprit de nombreux pays parmi les plus riches du monde. En effet, une grande partie des populations des pays du G7 pensent que leur pays sera moins sûr et moins riche dans 10 ans. Par contre, les perspectives des pays faisant partie des BRICS sont jugées plus positivement par leur population. Mais bon, quoi qu'il en soit, le prochain événement décisif concernant la guerre en Ukraine se déroulera cette semaine, du 16 au 18 février, lors de la conférence de Munich sur la sécurité. On s'attend bien sûr à ce que le conflit russo-ukrainien y occupe le devant de la scène. Autant vous dire, mon cher Rémi, que notre édition de lundi devrait être intéressante. Mais je n'en doute pas un seul instant, mon cher Anthony, et justement à propos de cette guerre en Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a averti que l'Europe devait se préparer à un possible conflit avec la Russie. Il pense en effet que la guerre pourrait ne pas se limiter à l'Ukraine et que cela nécessite pour les pays européens une préparation à long terme. Stoltenberg appelle, entre autres, à augmenter la production d'armes en Europe. Et le renseignement norvégien a averti que la Russie gagnait du terrain en Ukraine avec un réservoir de forces plus important et un soutien matériel de la Corée du Nord et de la Chine. Selon le chef du renseignement militaire norvégien, la Russie pourrait déployer environ trois fois plus de troupes que l'Ukraine et s'adapte bien aux sanctions. Il déclare que l'Ukraine aura besoin d'une aide militaire occidentale importante pour faire face à la situation actuelle. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladiah. Vladiah, c'est à vous. On vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Une grande partie de l'Internet alternatif dénonce l'emprise idéologique des États-Unis sur l'Europe. Mais en France, on n'entend que trop rarement parler des attaques discrètes de la Chine contre les États-Unis. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer une interview de nos confrères américains qui évoque des cyberattaques et des vols de technologies incessants perpétrés par Pékin contre les États-Unis depuis environ cinq ans. On écoute Andrew Thunbrook, correspondant de Epoch Times pour la Sécurité nationale, interviewé par Tiffany Meyer de NTD. Étant donné le nouveau rapport selon lequel des pirates chinois ont pénétré certains systèmes d'infrastructures américains pendant au moins cinq ans et sont prêts à lancer des cyberattaques à tout moment, à quel point cela est-il préoccupant pour vous ? L'une des questions clés, c'est la durée pendant laquelle ce logiciel malveillant, soutenu par l'État chinois, a pu menacer les systèmes américains. Ce groupe de pirates, Volt Typhoon, n'est apparu aux yeux du public que l'année dernière, après la publication par Microsoft d'un rapport indiquant que cela pourrait remonter à 2021. Cette nouvelle révélation, selon laquelle il aurait pu être présent dans nos systèmes pendant cinq ans, est vraiment catastrophique. Cela prépare le terrain pour un conflit potentiel avec les États-Unis. Ils ont dit très explicitement que cela avait été conçu pour aller de pair avec une attaque militaire, en d'autres termes, pour nous dissuader de participer à la défense de Taïwan lors d'une invasion du PCC. Dans un autre rapport, un haut responsable a déclaré que l'Iran, la Chine et la Russie tentaient tous d'acquérir illégalement des technologies américaines après que des matériaux américains sensibles ont été découverts à l'étranger, notamment des armes en Iran. Comment voyez-vous les actes de ce nouvel axe du mal ? Les dirigeants de la Corée du Nord, de la Chine, de la Russie et de l'Iran coordonnent de plus en plus leurs actions. Et cette coordination se traduit par des avantages militaires et économiques tangibles pour ces quatre puissances, qui collaborent de plus en plus entre elles afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Occident. Je pense que la véritable menace n'est pas un test de missile de la Corée du Nord ou l'annexion d'un autre pays par la Russie. C'est que maintenant, toutes ces puissances travaillent ensemble. Comme vous pouvez le voir, les citoyens américains sont inquiets et une question mérite d'être posée. Est-ce qu'un renversement des pôles de pouvoir dans le monde serait réellement bénéfique pour nous, Français ? Si, par exemple, la Chine prenait la tête de l'ordre mondial, à votre avis, quelles seraient les conséquences ? N'hésitez pas à nous faire part de votre vision des choses. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci, Vladiah. Et on conclut cette édition avec un grand peintre baroque, Jan Bruegel, l'ancien surnommé Jan Bruegel de Velours, membre d'une illustre dynastie de peintres flamands. Il incarne la transition entre la peinture flamande du XVIe siècle et l'ère baroque. Son travail emprunt d'une poésie douce se distingue par des paysages et des scènes mythologiques ou allégoriques, s'éloignant du réalisme baroque. Malgré l'utilisation d'effets marqués de clair-obscur propre au baroque, la lumière et les couleurs de ses œuvres créent une atmosphère irréelle. Son attention minutieuse à la nature se reflète dans la précision de ses paysages et de ses natures mortes florales, démontrant une volonté de reproduire chaque détail avec une minutie extrême. Parfois, cette appréciation naturaliste du détail le conduit à une approche encyclopédique, notamment dans ses allégories des cinq sens, où il associe des objets de son temps à des concepts scientifiques. Ce faisant, Bruegel présente une image à la fois conceptuelle et descriptive, s'adressant à l'élite de son époque. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. A demain.